Bonjour, votre prénom s'il vous plaît ? Carmen. Carmen, je suis heureuse de vous accueillir dans notre émission. Je vais vous demander de me poser votre question. Oui, la question que je voulais poser c'était pour ma fille. Oui. Elle est allée le 15 novembre 1983. Oui. Elle habite très loin de moi. Et puis elle a des gros, gros problèmes avec son copain. Et puis je voulais bien savoir qu'est-ce qui allait passer, quoi. Voilà. Alors, je vais regarder ce que je peux vous en dire par rapport à votre fille. Voyez-vous, parce qu'il y a des choses, que ce soit mieux que votre fille, que ce soit votre fille qui vienne me poser la question. Oui. N'est-ce pas ? Donc je vais regarder. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, Carmen. Ben, le 3. Voilà. Donc, pour votre fille. Vous savez, même si elle habite loin, votre fille, vous êtes quand même en contact permanent, apparemment, avec elle. Ah oui, 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 oui. Oui, hein, vous n'êtes pas éloignée de cœur. Vous êtes éloignée géographiquement, mais pas éloignée de cœur, comme maman. Oui, oui. Et apparemment, c'est prévu qu'elle vienne vous voir prochainement ? Oui, 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 elle a détenu une part. Mais moi, le gros souci que je vois, c'est que je peux, c'est aller un petit peu ennager avec son copain, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle traverse quelque part une zone un peu délicate et un peu difficile au niveau de sa vie. Mais il n'y a pas qu'avec son ami, il y a un petit peu comme ça, il est un petit peu dans un moment de turbulence dans sa vie. Et pas qu'avec son ami, voyez-vous, il y a aussi du côté des amis autres que son compagnon, il y a aussi un petit peu, on voit qu'elle est aussi un peu soucieuse par rapport à son activité, par rapport à son travail, vous voyez, aussi par rapport à sa situation financière. Donc c'est vraiment un moment de ras-le-bol et un moment de colère qu'elle est là, parce qu'on la voit aussi assez fatiguée en ce moment. Oui, parce que si vous voulez, elle a fait beaucoup, beaucoup de route. Elle a fait au moins trois heures et demie de route et il est retourné tous les jours pour son travail. Puis là, aujourd'hui, elle a visité un appartement à côté de son travail pour déménager. Elle se demande si lui va la suivre, si elle va dans son appartement aujourd'hui. Precisement, elle devait y aller. Elle n'aura pas son appartement aujourd'hui. Elle n'aura pas. Voilà, elle le... Attendez, je n'ai pas dit que ce n'est pas l'appartement qu'elle aura, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va l'avoir. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. Mais apparemment, son compagnon reste avec elle. Donc, comme on ne voit pas une séparation dans son couple, son compagnon va l'accompagner dans ce changement. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont en train de la tracasser, et qui sont en train de se... un petit peu de collisionner comme ça dans sa tête et qui la met un petit peu de mauvais poil, tout simplement. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Mais ce sont... Vous voyez, là, ce sont des problèmes qui sont tout à fait gérables, pour lesquels il y a des solutions. Par rapport à cette fatigue, par rapport à ce surcroît, par rapport à ce surménage, voilà, c'est du surménage, là, et bien, tout ça, ça va s'apaiser. Les solutions vont arriver, vont arriver déjà. Vous voyez-vous, il va y avoir un peu de réorganisation par rapport à son temps, par rapport à sa maison, par rapport à ses finances, tout ça. Voyez-vous, il y a là un domino qui est tombé dans les problèmes, et puis les autres s'enchaînent, et puis tout à coup, paf, les dominos vont retomber dans l'autre sens. Et quand il y a un problème qui va se régler, les autres problèmes vont se régler aussi. Ah, mais ça sera très bien, je serais bien content. Voyez, donc ce sera... c'est un mauvais passage actuellement. Oui. Voilà. Un mauvais passage, mais ce n'est pas un passage qui va dans le sens de la grande difficulté, ou en tout cas, il faut envisager des choses beaucoup plus graves que ça. Voyez-vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, moi, j'ai un petit peu peur parce que lui, il est très violent, quoi. C'est pour ça qu'il est très, très, très violent, puis... Il y a des choses qui s'apaisent, parce que là, il y a... comment... Il y a toute une configuration de relations entre eux qui sont créées par les problèmes qui viennent de l'extérieur. Les problèmes de l'extérieur vont se régler, et ça va se régler, ça va s'améliorer et s'apaiser aussi entre eux. Voyez-vous, Carmen ? Oui, oui, oui. Donc voilà, Carmen... J'espère, j'espère. Voilà. Soyez confiante, soyez confiante et faites surtout confiance à votre fille. Oui, d'accord, d'accord. Merci, très bien. Voilà, Carmen, nous sommes arrivés au terme de notre petite consultation. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Et si vous souhaitez me retrouver sur la plateforme, dans le service, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai l'identifiant 47. Oui, d'accord, je le connais très bien. Merci. Merci beaucoup, Carmen. Je vous remercie beaucoup. A très bientôt. Au revoir. A vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.